Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission fatidique, le fa-fa, l'émission dans laquelle on se regarde, on se dit la vérité, où on fait le ressassement sur tout ce qui se passe sur la toile, les buzzes d'actualité et tout ce qui est people en Côte d'Ivoire. Alors recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Dufalé, la légende vivante. Mais je ne suis pas seul, toujours avec mon gars-ci, l'homme aux questions, tonneau, truant, public, Anaconda. Yes, I. Alors, pour ce numéro de fa-fa, nous recevons un grand monsieur. Quelqu'un qui, il a fait les beaux jours, je dirais, de l'humour en Côte d'Ivoire. Le théâtre, en passant aussi par le cinéma, il est multidimensionnel, par moments chroniqueurs, en fait, on ne peut pas l'attraper parce qu'il va dans tous les sens. C'est un artiste, je dirais, dans le 360 degré. Il nous a fait beaucoup rigoler à notre enfance parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est un dinosaure, c'est un ancien, c'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup pour la culture. Et il continue encore de le faire parce qu'il est toujours en activité, toujours en mouvement. Dames et messieurs, nous allons recevoir ici. Oui, des frères ! Oui, des frères ! Non, mais c'est lui des frères. Merci beaucoup, frère. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Mais moi, il faut que tu nous parles de la paix des invétébrés. J'ai jamais pu oublier ça. Oui, c'est un animal. Oui, c'est un animal d'or. Qu'est-ce que c'est un invétébré ? Un invétébré, c'est un animal qui n'a pas d'or. Qu'exemple ? Ben, j'en prouve. Anaconda, je pense que le débat est ouvert. Le débat est planté. Grâce et bonne arrivée. Merci beaucoup. J'aime bien taper l'Ivnix. Vous avez écrit sur le côté, c'est un réacteur. Oui, oui, c'est un ami qui m'a donné ça. Il y a un ami, je ne sais pas, je suis dans tout ça, c'est un ami qui m'a donné ça. À la fois qu'il m'avait donné deux ou trois, quand les deux étaient gâtés, je l'ai appelé encore, il m'a dit... Il y a un tonne. Oui, je l'ai fait ça. Je ne sais pas si je l'ai fait ça. En tout cas, c'est réacteur. Oui, c'est ça. Il s'appelle Kanté, c'est du point de vue ça. Bravo Kanté. Pour moi, l'appel de l'œuf du grand frère Louis de fait, réacteur sur le côté-là. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a été représentée dignement par notre frère Kenzo, le pédéjoué à un groupe au Fès-Faou. Récemment, on a dit bonjour. Bonjour Kenzo. Sans lumière, il y a très fort pour représenter la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est tenu où tous les enfants du pays doivent être effectivement laissés. Moi, je pense que c'est... Monsieur Kenzo, c'est un garçon qui fait du beau travail. Vous voyez, nous sommes en Côte d'Ivoire, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ceux qui travaillent. Voilà, c'est depuis des années que je me suis fait du travail dans l'événementiel, et que c'est aujourd'hui qu'il y a eu une occasion pour une nouvelle banque de Dieu merci. C'est d'abord, c'est un garçon qui est très humble, qui est très poli. Moi, j'ai un fait de gens qui sont très humble, vraiment salués. Moi, j'ai un petit frère pour qui j'ai assez d'admiration d'ailleurs, très poli. Je ne suis pas orgueilleux. Non, non, pas orgueilleux. C'est important. Je suis très, 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 très agréable. Et dès qu'il est revenu, vous allez voir, je vais l'appeler, il dit bon, tu paies le dividende. Alors, lui, il n'est pas orgueilleux. C'est vrai, c'est parce que lui, il n'est pas dans Coupé d'Écadé. Les gens de Coupé d'Écadé sont en Coupé d'Écadé. Oui, il est marié. Oui, je me suis marié il n'y a pas encore longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il faut dire que ce n'était pas tout dans mon programme. Vous savez, je n'aime pas aller à des émissions, plus d'importe quoi, ce n'est pas bien. Quand on veut te reconnaître, il faut te reconnaître. Des amis, des jeunes, des enfants comme les qui me sont arrivés, alors que c'est des enfants que maman, j'ai élevé chez moi à la maison. Le père de son épouse, le père de son épouse un jour, c'est plein à moi pour dire que il y a ton fils qui est chez toi là, qui est avec ma fille. J'appelle Ibo, on l'appelle Ibo, il dit c'est faux, bien c'est faux. J'ai dit au monsieur que mon fils ne soit pas avec ta femme. Mais après, lorsque c'était de mieux tout ça, j'ai honte. Quand il est parti doter sa femme, le père de sa femme a dit, il faut appeler ton père. Ton père a dit qu'il ne soit pas avec ma fille. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait la dente à tout le monde. Et donc quand j'ai vu ce jeune homme qui s'est marié, je ne le faisais pas. C'était quand même gênant, des gens m'en parlaient. Et puis un jour, Péa son âme, Abdel Bakaïko, il me dit, mais tu n'es pas un comarier, les gens se mariaient. Je dis, ah, frère, tu sais que c'est très compliqué, il faut faire des dépenses. Il dit, va à la mairie d'Amour, tu as pris des papiers, ou tu fais le mariage. Si tu veux, tu viens au plateau, et puis tu vas à l'état-major, faire 250 places, et puis tu vas faire ça. J'ai dit, ah, mais c'est-à-dire, j'ai trop de dents. Voilà comment en fait, le jeton m'a encouragé à aller faire ça. J'appelle, et là, je me marie, il dit, ah, mais viens, tiens pour moi. J'ai dit, ah, les gars. Donc je me marie. Il y avait une édition derrière le mariage. Donc je vais, c'est-à-dire, c'est un mariage, moi j'ai vu ça en business. Donc depuis combien d'années, le grand frère n'était pas marié, c'était pas un manque d'argent. Il faut dire qu'aussi, peut-être que je ne suis pas prêt dans la tête. Peut-être que je ne suis pas prêt dans la tête. Et puis, il faut être honnête. À un moment, on a traversé des périodes un peu très difficiles. Oh, j'ai des affaires qui sont un peu trop grandes. Les études me revenaient un peu plus chères. Voilà, mon premier fils aujourd'hui, il est ingénieur de la technique agricole. Il est en douce. Mon deuxième fils, c'est maintenant, il va en licence 3 à l'INSAG. Ma dernière a soutenu sa licence 3 le samedi sur le passé. D'où ils sont là, c'est-à-dire que c'était un manque d'argent. C'est un manque d'argent. Et puis moi, même, je n'étais pas aussi trop... Parce que je n'ai pas fait un mariage. Et puis aller voir des gens, je vais me marier. C'est des choses que je ne fais pas dans la poche des gens. Ça, c'est fait soi-même. Donc, lorsque j'ai eu l'occasion avec Ahmed, lorsqu'il m'a dit, va, va, qu'il ne me sait pas bien, je dis, oui, c'est vrai, ma conscience me dit que ce n'est pas bien. Bon, je vais le faire. Ce n'est pas sérieux que je me dis que je sois marié, que je sois marié, et puis moi-même, je suis... Et puis un jour, ma femme a dit, elle était dans quelque part, et des gens parlaient pour dire, oui, de faire un vieux comme ça. Tous les enfants sont mariés, c'est lui seul. On va vous donner des propos qui... Bon, maintenant, je vais le faire. Je vais le faire, avec l'expérience que vous avez. Mais est-ce que c'est une fierté, quand vous vous asseyez, vous vous dites que mon mari a été financé par X, ou qu'elle ne peut pas vous n'est pas payé ? Mais pourquoi vous ne voulez pas ? C'est-à-dire, dans la vie, ce qui est bien dans la vie, il faut avoir la reconnaissance. Non, c'est déjà une reconnaissance. Mais un mariage... Mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Non, ce n'est pas un manque d'effort dans votre vie, vous n'avez pas le moyen de vous marier. Ce n'est pas un manque d'effort. Je vous ai dit tout à l'heure que, un, je n'avais pas prévu trop ça dans mon programme. Non, non, non. Ce n'était pas une ambition dans mon programme, d'abord. Parce que si je dois me marier, c'est un budget que je vais faire. Mais une fois que j'ai eu ça en vision, je vais le faire. Mais je ne vais pas le faire. Et puis j'ai un ami avec qui, souvent, on se voit, on s'est tapis d'un mètre. Il me dit, mais tu n'as pas encore marier. Oui, mais pourquoi ? Mais ça coûte trop si elle t'aille. Va à la mairie d'un mètre. Va là, va là. Il n'y a pas de problème d'attitude. Pourquoi voulez-vous que j'ai un homme ? Parce que quelqu'un a financé mon mariage ? Parce que le fait d'avoir de l'argent, c'est une honte ? Le mariage, ce n'est pas forcément le moyen. Oui, oui, mais moi, tout à l'heure, je l'ai dit ça, j'ai dit du palais en délision, que vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a encouragé à me marier. Mais au fond du cœur, je suis aussi très content, très fier. Parce que c'était d'être marié. C'est pour ça que je dis souvent son nom. Je dis, ah, vraiment, il m'a poussé à me marier. Dieu merci. Sinon, en toute sincérité, si elle m'était pas là, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise de manière très honnête. Et t'encourager. Il m'a encouragé à passer cette table, maintenant que j'arrive à me marier, peut-être. Donc, du coup, tu as eu un encouragement. Je viens d'encouragement, hein, vrai ? C'est la vérité. Pas de mentir, elle va voir. Et là, c'était à quel âge ? Oh, bon, il faut dire à peu près de l'âge. J'aime pas souvent. J'aime souvent, c'est bizarre quand je fais ça. Oui, c'est à quel âge de dire. Soit je vous dis 60965, je suis dans 65. En fait, à quel âge ? Oui, 65, en même temps, ça va combien de temps ? Ça va combien de temps ? De 1965, en 2021 ? 64 ans, à peu près ? Non, 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 65. De 1900, ça est 1965, en 2020 ? À 2021 ? Ça peut être peut-être 50 et quelques ? Bon, on va dire 50. 1960, hein ? 50 ? On passe jusqu'à... Peut-être jusqu'à 2020 ? Non, peut-être, c'est qu'à 5. 54, c'est qu'à 5, c'est qu'à 5, c'est qu'à 5, c'est qu'à 4, comme ça, c'est qu'à 4. Jumal, lequel je vais à l'école. C'est aussi, j'ai dit, mon vrai âge, là, c'est lui qui est né à 1960, tu es ? J'étais à 60, tu es ? Je vais calculer maintenant. C'est vrai que je suis monsieur... Mais il n'y a pas, il n'a fait des verres, né vers, mais... Non, non, il n'y a pas des verres. Non, on a été, on a été obligé, je suis né en 1000, je suis né le 14 février 1962. 1962. 1962, à Tabou. À Tabou. Par Grand-Bérédie, bien sûr. Et tu es maïda en 1900, combien ? En 2020 ? Non, pas 2020, c'est l'année dernière. Donc en 2019 ? Oui, je crois, en 2019. Mais avant ça, il n'y a pas eu de mariage dans votre vie ? Non, pas de mariage. Vous n'avez pas les moyens. Et frère, je n'ai pas de mariage parce que d'abord, un, il n'y a pas les moyens, ça, c'est un élément, c'est un élément qui est important. Parce qu'il y a des gens qui font souvent des mariages, et puis ça va prendre l'argent, crédit, etc. C'est un honneur, il ne faut pas honorer ta femme avec crédit. On peut l'honorer après l'élève. Tu as dit quoi, Mim ? Tu as posé une question tout à l'heure, je voulais répondre. Il n'y a pas eu de mariage auparavant. Non, il n'y a pas eu de mariage. Vous savez, depuis que je suis jeune, j'ai toujours réfléchi, j'ai toujours demandé à Dieu de m'aider que tous mes enfants n'aient pas des mères différentes. J'ai demandé à Dieu de m'aider. C'est vrai qu'on peut avoir des copines comme ça, mais Dieu de m'aider, aide-moi que tous mes enfants aient la même maman pour éviter la sociologie. Parce que chaque mère prie pour que son enfant réussisse que l'enfant de l'autre. Et ça crée des conflits, ça crée des vibrations négatives sur des enfants. Ils n'ont pas évolué dans un climat hostile. Et Dieu m'a fait cette grâce. Tous mes enfants ont la même maman. Donc, je n'ai pas eu de mariage hors chose. Et puis, on a été obligé aussi. J'étais venu, je suis à Bidjan. Les situations étaient très difficiles. J'ai donné à la GESCO, dans une maison que j'ai payé à 3 000 francs par mois. Mais en bois, je n'ai pas eu de mariage. J'ai commencé à donner à la gare de Yopougon là. Y'a la gare de Yopougon là. J'ai commencé à dormir là-bas, c'est pas... Mais tu étais loin. Mais j'ai fait de loin, frère. Il y a un monsieur qui s'appelle Ali Bakayeko, qui avait un taxi, alors que j'ai donné dans son taxi. Et il m'a dit, bon, viens à la maison, tu as connu de quoi mon enfant ? Donc, tu vois, quelqu'un qui a un passé comme ça difficile, ne peut pas se permettre de faire des enfants. Parce que si tu fais un enfant, tu ne vas pas s'en occuper. Moi, j'ai horreur de gens qui font des enfants. Et qui vont les confier à leur maman, à leur papa. Mais ton père ne peut pas te lever et encore tu peux lever un autre enfant. Donc, j'ai eu peur de ça. En toute société, j'ai eu peur. J'ai eu peur, comment m'occuper de ces enfants. Là, si je fais un enfant comme ça, il se rend que j'ai laissé jusqu'à ce que... Donc, j'ai dit, mais non, du fait que Ducre Moustapha, qui a son âme, soit mère qui me mette à l'Amérique, je pourrais comme animateur culturel. Et je me dis, au moins, avec un petit salaire, je peux prendre une femme. C'est là, j'ai pris un petit studio, là où j'étais dedans. Ma première télévision, tu sais qui a payé ? C'est une douceur de part de cette télévision blanouine. Mais après tout ça, c'est en quelle année tu essaies le concours des policiers en trois fois et puis ça n'a pas marché ? Oh, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tu n'étais pas à la hauteur ? Non, non, il n'y a pas eu de combine. Il n'y a pas eu de combine. Il ne faut pas mentir aux gens pour que j'ai eu de combine. Il n'y a pas eu de combine. J'ai passé de concours. J'ai échoué au concours parce que je n'étais pas à la hauteur. Sinon, tous ceux qui... Moi, je connais un ami. Il n'a pas fait plaisir avec quelqu'un. Il n'y a déjà tenu. Donc, il y a quel problème ? Sinon, dans le fond, tu ne souhaitais pas être combiné, tu voulais être policier. Oui, dans le fond, j'avais voulu être policier. Quand j'étais en concours, je vous jure que j'avais toujours envie de devenir policier. Mais ça n'a pas du tout marché. Et donc, arrivé à Bijan, je n'ai pas passé aucun concours à Bijan, je n'ai fait que le concours de police. Le seul concours que j'ai essayé de passer, c'est l'UNSA. Et ça a marché. J'ai dit, comment c'est fait que j'ai tenté de devenir policier, ça ne va pas être, c'est un concours d'amusement qui marche. Non, dire qu'on a fait combine, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça, je n'étais pas à la hauteur. Il faut le dire, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas à la hauteur. Il faut éviter, quand tu es assis à une émission, dire des choses pour te faire remarquer. Et frère, il faut servir d'exemple à tous ceux qui te suivent. Moi, mon père était un entrepreneur, ma mère, elle est ménagère. Quand j'étais entrepreneur, c'est un peu trop dit, c'est que j'ai traduit mon père. Il était maçon, il est maçon. Mais regardez, moi, nous, on est parti à l'école, moi j'étais aussi bien en 1969. Donc, voyez-vous, à ce temps, c'était très compliqué. Moi, je n'ai jamais vu l'anniversaire dans ma vie. C'est ce dernier, je suis dit, mon fils m'a dit anniversaire. C'est pas de quoi ça l'utilise, je ne sais même pas. Et quand nous, on partait, je me rappelle, l'année dernière, on dit que la télévision est sortie. Mais il ne fallait pas nous voir à Saint-Pédou, on était au collège, j'allais regarder la télévision. On avait des films, la série de billes, c'est des films, on regardait. Donc, on a été élevés, éduqués de manière précaire, il faut te dire. C'était une éducation rigoureuse, franchement. Vous voulez faire à l'état civil, ça donne quand ? Couyane n'est pas. Couyane n'est pas. Couyane n'est pas, c'est quel est-ce que vous voulez ? Courbène. Courbène. Couyane n'est pas. Couyane n'est pas. Couyane n'est pas. C'est un peu de paix. On est ni en bois, donc c'est un peu de paix. Ah, tu es, ah, voilà, nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés, c'est mon patron, si je vais chez lui, je vous dis qu'une fois que je vais chez lui, tout ce que je veux, ça dit, je serai plus à l'aise chez lui que chez moi. Voilà, c'est comme ça, nous les accueillons, on les reçoit chez nous. Oui, oui, oui. Ton frère n'a pas. Couyane n'est pas, lui défaite. Vous avez le niveau de sourdion ? Oh, je n'ai pas le niveau de sourdion. Je n'ai pas le niveau de sourdion. Je savais qu'on me disait que Marc était en France, après je ne sais plus où il est. Souvent, je partais rendre visite à la prison, à Toumoudi, sous-toussous. Je savais que moi, je suis quelqu'un, on ne choisit pas mes amis. Et je n'aime pas des gens qui ont, donc il y a des petites situations, puis leur responsabilité. On ne choisit pas mes amis. Mes amis au esprit sont toujours restés intactes. Monsieur Amani Gesa est mon ami. Monsieur Duda Kwasi, Duda, il est mon ami. Monsieur Naviguet est mon ami. C'est comme tu vas prendre le cas du PDCI, les petits Zier Kouribali là. Ça, ce sont mes enfants. Je le dis sincèrement, parce que Zier Kouribali, il était en 6e, quand il faisait du théâtre avec moi. Demande, il m'a dit que vous pouvez vous dire 5 jours. Ils restent toujours mes amis. Je ne suis pas là pour que des situations sociales. Bleu Boudi, reste mon ami. Quand tu veux jouer au palais de la culture, l'enfant s'est élevé et dit grave, j'ai fait 2 jours pour toi. Ils sont mes amis. Soro Guillaume a été mon ami. J'ai commis Soro Guillaume, pas à tant qu'effet 6, j'ai commis Soro Guillaume dans cette affaire de rébellion. Je n'aime pas mentirer. Et comme ambassadeur, je suis l'ambassadeur de la paix. Donc je suis parti faire un spectacle là-bas, à Waki. Donc c'est comme ça que je l'ai tout découvert. J'ai commis, je connais Zakaria. Mais cette personne, ça vous arrive de les appeler souvent Soro Guillaume ? Non, Soro Guillaume, c'est quoi ? Parce que je ne l'ai jamais appelé, parce que même qu'elle était en quoi Abidjan ici, le numéro que j'avais, il n'avait jamais de costume. Donc je ne l'appelle pas. Mais la personne que j'appelais Abidjan ici, c'était Soultousoul. Soultousoul, je l'appelais. Il y a Traoré aussi, qui était social de récommunication, que j'appelais. Et après, je n'ai plus leur contact. Donc qu'est-ce que je pouvais faire, moi, en tant que leur camarade ? Et bien souvent, je m'élève et je n'ai pas jusqu'à Toumoudi. Ou de Soultousoul, c'était en prison à Toumoudi. Tout le monde dit, rencontrer Soultousoul, rentrer, causer avec lui, et lui dire que je suis peiné que vous soyez en prison. Vous êtes tous des amis. Mais moi, ce que je peux faire pour vous, c'est chaque affaire de communication pour que peut-être on puisse vous libérer. Mais aidez-moi aussi à vous aider avec un langage un peu, à taisier, tout, tout, et tout. Parce que nous sommes dans une situation où chacun s'est vivé. Donc, je vous dis que nos contacts ont toujours été maintenus. Karamiko Yaïro, c'est toujours maintenu. Lida Kwasi, c'est maintenu. Manégesta, c'est maintenu. Naviguer, c'est maintenu. Voilà. Soultousoul, c'est maintenu. Je ne suis pas un hypocrite. Ce que vous avez su, c'est vrai, 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 c'est vrai. Là où je suis assis devant vous, de vous mentir. Pardonnez, pardonnez. Mais, M. Gouy Défait, nous, c'est à ça qu'on vient en venir. J'allose. Parce qu'on vous voit dans vos émissions par moments, vous tirez en bleu rouge sur certains partis politiques. Oui, tel que. Ben, il le sait. Le RADP, le SPI, le PDCI. Ah, je tire, oui. Souvent il tire sur le PDCI. Je tire. Il tire un peu partout, en fait. Oui. Donc, en général, les gens se demandent, quelle est vous-même votre position politique ? Mais il y a un monsieur qui m'a même dit un jour que tu vas aller à la rétête, t'as fait pauvre, tu vas à la rétête en tapette. Parce que, oui, même ma femme s'est prise, elle ne peut pas concevoir. D'abord, un Bédé était président de la République, à ma double Moustapha, qui est un vice-président du PDCI. Et je me suis amusé, je lui ai sorti une oeuvre où j'ai dit face à face Bédé Babou. Une cassette. Une cassette. On m'a mis à cassette. Face à face Bédé Babou. Mais ça a énervé, Ducre Moustapha, comment tu l'opposes au Bédé à un nôtre comme Babou qui est l'opposant ? Et on a interdit, moi j'ai eu des sanctions par le Ducreté, mais autre chose, non, non. Donc, je me suis ressaisi un peu. Après, lorsque Guéry est venu au pouvoir, je ne voulais plus, moi je ne voulais pas des militaires. J'ai opté pour Babou. Le lancement de la campagne de Babou comme Guéry-le-Bain, on a fait le lancement de la campagne à Dabou. À Dabou. Et de Dabou, on est parti sur le cas à Bamboukou. C'est à Bamboukou que j'ai découvert la semaine de Guéry-le-Boukou. Maintenant, Ado vient. Ado vient. Et puis maintenant tu dis non, tu ne veux plus Babou. Dabou, tu dis que Babou devient président. Et encore, il y a des actions que Babou, même que je critique. Oui, mais c'est ça. Oui, oui, que je critique. Et sur le président, Babou, quelqu'un m'a dit, Béboukou, il m'a dit qu'il va nous appeler, on va manger. On mange, on va au palais, on mange. On va au palais, moi, Béboukou, on mange. Et puis, on revient quand même. Mais ça ne m'a pas empêché de penser à nos critiques. Donc, j'ai vu qu'il y a des positions contre un peu le RDA qui... Qui était tranché. J'ai pris position encore. En fait, tu es l'enfant du peuple. Donc, la personne ne va pas. Donc, et puis après, Wattavion au pouvoir. Bon, on s'est dit qu'à Wattavion, ça va aller chez lui. Mais j'ai pris ça à critiquer Wattavion, mais à quelqu'un qui m'a... Ma femme m'a dit, mais à cette année-là, on va le faire passer, on va rien devenir. Tout ce qu'il faut nous aider, tout le critique. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand l'autre est là, sans critiquant l'autre, tu aides l'autre à venir. Maintenant, quand lui vient encore, tu le critiques... Je dois maintenant me taire un peu, petit frère. Pour en faire un peu aussi, pour manger. Mais je n'arrive pas à le faire. Je me dis que, bon, tu sais, quand la crise a commencé, je suis parti faire un voyage, j'ai parté en main. Et j'ai vu une petite fille de 8 ans qui vendait des ouvrages. Les ouvrages étaient versées comme ça. Et sa tête a été arrachée par un obus. En tout cas, elle a sorti de te coulir. Mais j'ai été choqué, j'ai vu qu'elle n'a pas tant. Nous avons tous été responsables. Qu'est-ce que moi j'ai fait tant qu'il y a de plus ? Pourquoi ne pas critiquer ces gens d'action ? Chaque fois que je m'assois, il y a une salle, les gens payent mes tickets, les gens payent mes tickets, « Ton ton, 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 ton » Et je les laisse dans les massages. Oh, depuis ce jour-là, j'ai dit, je n'ai pas pardonné à rien. Ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, quand j'ai fini de critiquer le président, souvent j'ai mal de transport. Et puis j'ai mal de transport, j'ai appris son petit frère. Il dit au palais, je viens, je viens. Il n'y a plus de transport. J'ai soigné un dame qui dit, « Mais t'es ici ! » Il dit, « Hé, tu laissais l'université ! » Oui, mais il était 30 ans pour déclager. C'est Soro-Guillaume qui était le parrain. Oui, c'est Soro-Guillaume. Il t'a donné combien ? Soro-Guillaume était le parrain. Il t'a donné combien ? Mais je vais te dire quelque chose. Avant de ça, ça dit l'honneur que j'ai eu. Tu sais, quand tu n'es rien comme ça, comme nous-là, et puis tu vas quand tu donnes des honneurs. Je suis comme ça un jour au plateau. On m'appelle. On dit, « Tu es où ? » Je dis, « Je suis. » On dit, « Viens, de toute façon, tu restes à la Sérieure nationale. » Il fallait me dire, « Demain, il est comme, tu vas me prévenir. » Je m'habille. On dit, « Viens ici, après, on va t'habiller ici. » Je me suis dit, « Tu m'en fais. » Je ne m'attendais à rien du tout. Ils ont mis un tapis rouge comme ça. Et puis, « Non, 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 non. » Et j'avais la carte rouge là. Soro-Guillaume, il me dit, « De passer au milieu. » Et je passe au milieu. On s'élève, il m'accueille et devant la presse, il me reçoit. Je vais la presse arrêter là. Et on me dit, « Non, que c'est un frère, il fait de là, on a le droit de l'honorer. » J'ai été tellement émissé, jamais vu ça. Et à deux jours, à une semaine, mon spectacle, il a envoyé de l'argent. Je n'ai pas mis. Si je dis le montrant, le montrant que j'ai déclaré aux autres là, ils vont dire, « C'est pas ce que tu as dit. » Après l'émission, je te dis ça à l'oreille. Parce que ce qui m'a donné, je n'ai pas déclaré ça aux autres. Mais j'oublie de faire, c'est vrai que tu m'as apporté beaucoup dans ta vie. Non, non, pas que, non. Soyons très objectifs. D'abord, un, j'ai fait des tournées au sein de la zone de la rébellion pour parler un peu. C'est des forces nouvelles. C'est des forces nouvelles. C'est des forces nouvelles. C'est des forces nouvelles. C'est des mêmes mots qui changent à moi. J'ai commencé par le mot rébellion. Tu savais ça qu'on avait tous commencé ici. Donc, c'est ça qui est toujours à ma bouche. Après ça, ça a changé. Et puis après, voilà, ça a changé. Bon, ça, c'est ça. Mais après, Soro, c'est qu'il est venu ici maintenant. Et qu'il a été nommé le premier championnat national. Et puis, il y a un jour, ils ont appelé. Parce qu'il y avait le président de la Sopare qui était là. Et qu'il devait passer un bon week-end à assigner. On m'a demandé de venir pour aller un peu, l'amuser un peu. Et ce jour-là, on est parti. Quand le début, j'ai posé un prénom à M. Soro, j'ai dit, j'ai même 30 ans et c'est ça. Et un jour, je suis parti lorsque la crise entre lui et le RDP, ça s'attentiait beaucoup. Je suis prêt à le voir avec lui pour aller changer avec lui. Pour même bas la terre. Pour lui, petit frère, mettons bas la terre. On a du sang dans le ventre et puis on vomite de l'eau. Et puis, dans la vie, il faut... Tout ce que Dieu fait est bon. Mais c'est la question qui t'a fait. Moi, ça, j'ai été suivi. Si j'avais 15 ans arrivé, vous avez 23 heures, j'étais arrivé. Et c'est là, même Ibrahim Ouattara, que le petit frère du président, venait de sortir. Moi, je suis rentré. On a échangé jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Vous savez, moi, ma position en tant qu'ambassadeur de la paix, on m'a donné comme ça. On est de contribuer à faire un climat d'apaisement. Donc, j'ai raconté Soro, j'ai raconté... Mais j'ai été jusqu'à même... Comment dirais-je... Le ministre de la Constitution, comment on appelle... Le ministre de la Constitution, là, Mme Bruneau. J'ai à son bureau pour dire, mais réclate ce problème-là. J'ai dit, mais sur le bureau, au bureau, mais depuis, tous les... Le ministre à Bardou connaît, là. À son bureau, même, le jeu... Mais il n'est pas déceinté quand il a rendu sa démission. Ça ne t'a pas fait témoignement, vu que tu n'as pas de support, plus ou moins. Non, et non, pas quel support ? Pas que j'érivais 100% de côté de Soro, hein. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il était en train de se mettre en marge de leur processus. Je crois qu'on se voit que vous avez mené des luttes comme ça, tant qu'il y a de ce stade. Bon, mais je me dis que la politique, chacun s'amène à des... Chacun a sa choix, oui. Moi, je ne veux pas influencer ce que je pouvais faire. Je me dis pas la terre, je me dis pas la terre. Je me dis que même au bureau de M. Malou, que le ministre de la Constitution, j'étais assis là, chez vous, tout le temps, j'étais assis là pour dire, mais réglez-moi ce problème-là. Réglez-moi ce problème. Parce que moi, il est de mon devoir de le faire. Je l'ai déjà fait même pour le SPI. Quand il y a eu des débris, je le fais. Mais pourquoi il n'est pas fait pour le solo ? Bon, mais moi, je ne suis pas politicien, je suis artiste. Mon rôle, c'est de mener un climat d'apaisement. Maintenant, que chacun ait son destin, ça, c'est ce prix. Ça, c'est ce prix, frère. Si, si. Alors, oui, du fait. Bon, quels sont tes rapports avec les autres acteurs de ta corporation ? Parce que... Les qui, les qui, les qui, les qui, les qui, les qui, les... Non, il faut le dire seulement. Les que, pardonnez, je vous en prie, n'hésitez pas à l'exister des questions. Vas-y, Thérèse. Oh là là. Tu sais, Thérèse... Mais pourquoi il y avait « Oh là là » ? Vous lui ai crié « Oh là là ». Parce que... J'ai crié « Oh là là ». Parce que je lui ai dit « Oh là là ». Tu sais, je ne sais pas si... C'est une dame pour qui j'ai affiné la libération. Non, on a encore à aller. Oh là là. Je lui ai souhaité que ce que ça venait la fin, là, ça allait m'énerver. bon il faut dire que j'étais le directeur d'utilité d'abijan et je jouais avec tant de bébés gâtés donc on s'est côtoyé comme ça il est venu jouer au sein de la troupe vous vous êtes côtoyé comment comme ça oui oui il y a des rapports entre le directeur des rapports professionnels et artistiques entre un directeur et des acteurs métriques donc des rapports professionnels et artistiques des rapports professionnels bien sûr rapports même si j'ai même si on a vu des projets d'université qui sont mariés à des étudiants d'université qui sont mariés à des étudiants non mais il y a des rapports pourquoi le projet de diversité c'est un autre rapport oui bon là c'est une dame aujourd'hui elle était artiste l'utilité d'abijan elle n'est plus j'espère qu'elle vit avec un monsieur pour qui j'ai assez de respect et d'application d'ailleurs je lui souhaite un bon couple comme elle aussi elle m'en souhaite moi mais nous avons toujours gardé des rapports voilà dans la nouvelle génération les humoristes qui sont d'actualité aujourd'hui c'est qui qui arrive à déférer son humour c'est bizarre c'est bizarre vous savez que j'ai apprécié beaucoup j'aime pas c'est tellement de jambes de jambes sinon ils sont beaucoup que j'ai apprécié non qui arrive à déférer tous mais quand j'écoute le plus quoi celui qui vraiment te fait mal c'est lui qui va faire beaucoup beaucoup mais c'est que ce n'est pas de la génération c'est l'autre tu connais tu connais pas tu vois tu connais pas c'est ma génération vraiment une fait de la nouvelle génération en ce moment à part quelqu'un qui est à la hauteur de l'humour qui pétéferie aussi si si il faut qu'ils sont bien ils sont très bien quand moi et des acteurs d'orge que j'apprécie beaucoup je vois le petit joël là je veux je l'apprécie parce que j'étais là des fois son spectacle de théâtre et j'ai vu un garçon qui a monté un spectacle de théâtre et qui a incarné un peu de trois personnages j'ai l'apprécié parce que j'ai dit bon il a incarné trois personnages c'est un garçon qui a de l'avenir et après j'ai logé dans magnifique l'habitude d'un côté c'est façon façon il faudra savoir c'est l'avenir quoi voilà il ya un imbécile qui est comme mafou 1 à la halle c'est d'être lecture de l'humour tout ce qu'il fait n'y a pas d'improvisation l'étudie la mise en scène ça c'est l'étudiant c'est à dire on va déjà pour la galahoua se me dit qu'il ya un concours des théâtres qui est fait sur une mesure j'ai fait des concours des spectacles on joue là si il ya des spectacles on peut jouer à ce côté puis il y en a pour des compétitions j'ai dit à galahoua va cette compétition mais le style il y a rien de c'est le style d'ennyson qui connaît les vidéos ça ça s'est fait rire aussi comment vous avez ce genre là comme on appelle ça le bon je ne sais pas le plus c'est quoi c'est que je sais moi c'est seulement je n'ai pas encore regardé ça et la fin qui a ils ont fait un truc là où ils ont fermé la figure de dégâts du débraqueur là c'est juste et c'est qu'il a fait ça d'accord ça j'ai apprécié où il y avait un débat pour dire qu'on t'a pas on t'a pas volé j'ai apprécié ça mais sinon le tour des tables là je n'ai pas trop regardé pas que je n'aime pas mais je n'ai pas trop la culture de l'internet je vous dis sincèrement j'ai commencé à toucher les portables à internet là il n'y a pas encore deux ans je ne connais pas mais pourtant tu étais quand même une des premières personnes présentes sur les réseaux sociaux avec la commission où tu parlais de politique et tout ça c'est pas moi qui je ne sais pas je vais c'est tout mais pour l'important manipuler à toi je ne connais même pas je ne connais même pas ça fait un bon moment quand même qu'on ne voit pas mieux de faire dans les nouvelles séries ou bien un nouveau plan de théâtre ou bien tout ça c'est dur à quoi c'est dur il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème c'est une question peut-être de créativité parce que l'on a donné la toute même à tout à l'air même était maintenant mieux pas mort c'est encore c'est après tous ces événements que j'essaie de réveiller la troupe tu sais que dans la troupe il y a Facebook qui est là il y a Bassamica il y a Jupon qui est là qui est mon assistant direct il y a Jimmy Tangier il a pris sa retraite il était à l'institut des aveugles il a pris sa retraite ils sont tous là quand tu dois monter une pierre ça nécessite un peu de moyens donc c'est maintenant que je crée on a dit à chaque année on fait tout pour jouer la même fois on joue à l'institut des français à l'institut français plutôt Jordan que le temps s'arrête le 10 de ce mois nous sommes au palais de la culture encore pour jouer Jordan que le temps s'arrête le 10 décembre nous sommes atteints de faire je vais vous inviter le premier coup de manivelle du téléphone que nous sommes en train de réaliser de 52 épisodes les héros d'Abidjan qui parle un peu de l'institut des enfants au frère de guerre dans le défi social ça fait 52 épisodes mais frère ça ne va pas sans moyens je vous dis sincèrement vous savez on peut dire que des artistes aujourd'hui si tu as vu qu'il y a eu un moment donné l'histoire qui tournait en bout d'ivoire ça parle bien par des individus quand tu es un peu comme la France dans le temps il y a un nom politique vous avez 20 millions 20 millions non 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 c'est pas moi vous savez ma position de critique là faut que déjà il y a 20 millions 20 millions laisse moi j'y arrive laisse moi j'y arrive il arrive les 20 millions sinon c'est Babo qui a donné les 20 millions mais Babo là Babo là j'ai tous les artistes qui ne voulaient pas voir Babo c'est moi qui ai mis la capacité de Babo dans l'opposition qu'on le dire ben oui ça m'a valu même la colère de Bocayapi je vais t'arrêter mais quand on m'avait passé plus tard j'ai commencé à mener mes critiques toujours donc on m'a fait des cliniques qui est bizarre oui mais si on m'a fait des artistes à qui la donne 20 millions 20 millions chacun et je vous dis souvent aux gens j'ai dit que ça ne fasse pas mal à qui que ce soit lorsque quelqu'un est reconnaissant avec lui parce que quelqu'un qui te donne un majeur qui te permet d'inscrire la seule chose que demain c'est de reconnaître avec la personne donc si aujourd'hui cette personne seule qu'on s'appelle Babo c'est pas parce que Babo a fait des routes qu'elle nous prend que Babo a fait mais la reconnaissance des individus font qu'aujourd'hui tous ces artistes que vous voyez qu'ils sont reconnaissants ça c'est Dieu qui a voulu et seulement la toute des artistes il ne faut pas fâcher chaque 29 millions il a appelé ma famille j'ai donné de l'argent pour dire allez-y travailler il j'aimerais que quand je voyage qu'on attendre le théâtre la culture ivoirienne et c'est pas joli ça c'est Babo ça je suis pas en train de décrire on n'a pas eu besoin de faire des demandes de couilles envahir des commerces envahir des comptes contribuables envahir on va faire des noms c'est bizarre on dirait que c'est ce qu'on te demande maintenant on demande pas tellement que t'as métier fatigué où nous sommes là ce que nous avons le pouvoir le Babo était plus souple je ne sais pas je ne sais pas chacun veut ça ils avaient sa manière d'apprécier les choses les choses c'est une question d'appréciation des situations d'appréciation et des situations voilà tu vois ma famille c'est beaucoup de beaucoup de jours qui a vu d'état arrêté devant la rété à mes filles où il faut comment comment ça va là où ça y est non on peut pas on a arrêté mais mais faites des films non on peut pas on a signé à lui mais on n'a pas l'argent c'est mon bureau pas tout le bureau déjà qu'ils étaient son directeur du chef de cabinet donnez l'argent d'état va aller travailler c'est pas ma famille qui est là aujourd'hui c'est une question de financement d'appréciation appréciation et de feeling c'est un point de vue de l'état a aussi son feeling a aussi ses priorités Babo a aussi son priorité ses priorités donc c'est-à-dire que le pouvoir en place aujourd'hui il ne connaît pas trop la valeur du théâtre du cinéma et des humoristes bon moi personnellement personnellement et personnellement des actions de grande envergure j'ai pas encore vu mais je me dis que peut-être la côte d'Ivoire soit d'une crise où tout est complètement détruit je me dis que peut-être les priorités sont ailleurs tel qu'aujourd'hui par exemple la Côte d'Ivoire nous sommes fiers de constater que beaucoup d'Ivoire ont été fait la Côte d'Ivoire est devenu un pays fréquentable on a notre image un peu hors du pays quand tu entends la Côte d'Ivoire tu es fier de ce que tu aviennes en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est bien fréquentable mais ça fait que c'est une question de priorité si Babo le problème de Babo c'est passé que Babo à faire d'être en cours il connaît plus de fait il me connaît et qu'il connaît plus de fait je me rappelle le jour lui j'étais avec Eric Caussat Babo était dans le pouceau on s'est vu il m'a dit Eric Caussat qui a l'habitude de faire vous de venir à la maison on va tu dois être en taquine un peu donc il me connaît et les détails et tout ça à chaque seconde donc c'est une question d'approche je ne dis pas le seul d'établissement à lui c'était monsieur lui c'était monsieur lui il est mesure il est mesure c'est à dire tu lui demandes tu dis dommage 10 millions il va te dire c'est pourquoi merci dommage 10 millions j'ai fait un projet qui a fait embaucher quatre personnes il va te donner voilà la différence quand on arrive on dit qu'il faut donner mais c'est pourquoi et il faut donner et prévu il donne alors à l'instant lui il va te dire tu as fait quoi avec les 10 millions tu dis j'ai fait un projet ta 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 il va te dire là il va donner par le cas lui tu donnes toi j'ai dit aux gens qu'il fait d'escalier je dis à l'instant lui il donne à récit les autres dans sa vie c'est mal à l'écran qui l'a donné et qui ça on se voit beaucoup c'est je ne connais pas je n'ai pas assez sans doute il ya déjà souvent quand on est assis chacun dit qu'il m'a aidé il m'a aidé à peine et qu'ils vont prendre dans leur dos peut-être ce que vous dit ça peut être vrai à travers et voilà mais voilà c'est ça alors mais qu'est-ce qu'il ne fait penser la gestion du boudin tu es satisfait tu en te donnes un peu d'argent là-bas au boudin ça fait aujourd'hui peut-être que je suis administrateur du boudin des gens ne comprennent pas le fonctionnement du privé des traducteurs les gens pensent que le boudin le boudin peut te rendre plus en fait c'est pas possible un artiste ne peut sans surtout que dépasser contre ces déprétations artistiques c'est pas le fond d'euro et il va y aller à l'effet c'est vrai 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 c'est ça mais un million c'est ça tu dis que tu t'as moi merci il ne reçoit pas attendu moi j'ai vu qu'il ne reçoit pas là je n'ai pas d'argent le boudin le boudin de vol j'ai dit bon je m'as fait un point c'est ce qu'on a partagé ses droits mécaniques ça veut dire quand tu sois un CD on l'a expliqué ton CD on l'a dit quand il dit non je n'ai pas sur le CD mais toi tu n'as pas sur le CD tu as vendu quel CD pourquoi tu donnes l'argent dessus il s'en va ça dit en fait dépasser toi tu avais un sticker bien sûr mais tu vois c'est le fait que il y a eu une méconnaissance un peu de la partie culturelle et puis c'est ça je ne connais pas moi je suis un CD par exemple je vous dis je suis administrateur du boudin mais ça fait un an je n'ai pas des droits mais je ne me plains pas je n'ai pas des droits mécaniques à l'agent d'administrateur dont tu avoues les droits c'est combien trois cent mille francs vous donnez ça c'est à chaque moment non elle veut écarer les droits on était réunis avec madame Vira on était en cause de l'administration puis j'avais des vins des trucs comme magique, il y a eu l'article, il avait la porte, il nous a gagné l'article vous buvez votre agence dans quelle commune d'habitants aujourd'hui il y a plus d'églises mais il faut que j'ai beaucoup d'églises si vous voulez j'ai beaucoup d'églises vous avez constaté que vous allez avoir une opportunité à chaque 100 mètres mais qu'est-ce qu'il faut que c'est du plus résoudre ? je ne sais pas et ça dit que Dieu a choisi la côte du vol de la côte il faut que tu vois qu'il y a des églises, quatre églises comme ça de 200 mètres carrés c'est ce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs encore du moins là je ne sais pas, je ne sais pas mais qu'est-ce que, quelle différence toi tu vois un faux ou un vrai pasteur ? moi je n'ai pas le savoir devant Dieu, je n'ai pas jugé quelqu'un je n'ai pas jugé mon semblable mais j'ai dit que celui qui n'est pas appelé je vous en prie, allez dans l'église des autres moi où je suis assez là il y a des églises où je m'en vais moi j'ai une église, j'ai cru de quoi aller, parce que quand j'ai quitte, je m'en vais mais pourquoi dire que c'est plus de fait, je vais créer mon église tout le monde s'élève, église, église mais on va aller prier dans d'autres de nos conférences M'il est fait, peut-être tu peux penser, ça peut arriver peut-être penser qu'ils sont appelés ah ils sont appelés autant, ça arrive mais c'est que tu appelles, tu as choisi, quand tu vois, ils appellent ici beaucoup d'heures voilà, donc M'il est fait oui, aujourd'hui, nous avons parlé du juridable nous avons parlé de ta position politique nous avons parlé de ta famille parce qu'il y a des côtés de ta vie que beaucoup de gens ne connaissent pas effectivement, aujourd'hui, dans ce farfar, Anaconda t'as vraiment sa point de vue oui, il est raté dans moi mais ce que je souhaiterais des gens, on répond des questions ils se fâchent que voulez-vous, vous pensez que c'est plaisir à quelqu'un de venir s'asseoir à une émission, de te poser des questions tu es un artiste, tu es un peu toi, tout le monde bien sûr c'est pas convenu à ta carrière c'est pas convenu à ta carrière oui, mais la question que nous posons c'est la question que les gens se posent mais bien sûr, j'ai dit que je n'ai pas de moyens et frère, c'est le but d'autres personnes faites par moi et puis, vers où je travaille là quand on est venu, on me paye c'est pas bon ? c'est bon ? mais oui, oui et quand on est venu, on a augmenté un peu il est parti c'est bizarre mais quand on est parti, comment tu vis la mort de ton loyer ta nourriture, comment tu vis ? le jour que je t'explique, le jour à l'année de mort on a annoncé à l'année de ma fille il dit, papa, il veut me dire que je me disais elle a pris ça, je dis, oh mais pourquoi ? ma fille, ça serait très difficile maintenant il dit, papa, il veut me chasser il dit, oui, il dit, oui, je suis à Paris après, on raccroche après, je me rappelle oui, je suis à le grand frère si tu chantes, tu chantes de t'envoyer quoi ? il dit, t'envoyer quoi ? j'ai dit, je suis elle dit, tu chantes combien ? j'ai dit, 42 ma fille me dit, ah, papa, il faut te m'a des sacs de lit j'ai compris que ma fille, elle sait ce qu'on a encore un problème il dit, papa, il faut te m'a des sacs de lit et là, on va marcher il faut dire qu'il y a des gens les bonnes volontés nous permettent d'exister et je ne me rappelle pas que l'orgueil va faire que, comme tu es parmi les gens tu vois que tu es, alors que c'est à suivre ces personnes qui se permettent d'être oui ce que vous êtes en train de faire là vous jouez votre rôle, je vous en prie un artiste qui estime qu'on n'est pas dans sa vie privée, qu'il arrête parce que tu es un éveilleur de conscience tu vas venir accueillir, nous monter un bon comportement au-dessus, tu es un diable mais c'est pas ridicule mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui s'asseyent dans les plateaux télé et puis disent qu'ils se sont fait tous seuls moi ça me fait rigoler mais c'est fou mais aucun être humain ne peut se faire tous seuls merci oui oui mais ces personnes n'ont pas d'avenir artistique parce que tu n'as pas fait le métier ça vient de bébé si tu n'as pas de bébé, tu n'as pas de parrain mais tout le corps des métiers qu'on peut faire à la sorte de la formation on dit votre parrain ça me dit quelqu'un qui vous dit que les gens mais eux ils n'ont pas de quelqu'un eux c'est toujours eux voilà ils sont quittés au paradis avec leur talent ils viennent frotteaux ils sont déjà forts ils sont déjà forts et après c'est pour ça à soi-là ma cassée ne marche plus on n'a pas d'éducation c'est pas mal dans votre corporation en général quand vous tombez malade il n'y a pas de moyens pour vous soigner il n'y a pas d'économie il n'y a rien mais pourquoi même c'est dû avoir vous n'avez pas d'économie dans votre corporation oui mais pourquoi ils font ça on n'a pas cité des noms on a vu pas mal d'acteurs mais c'est ce que tu dis là ce n'est pas méchant c'est pour interpréter une corporation pour dire que c'est une fonction contre les autres fonctionnent bien sûr l'institut n'a pas à combien mais quand l'institut il aimera il se soigne mais c'est chez nous seulement il ne se soigne et après c'est pour venir il faut m'aider ça dit en fait c'est des gens ils ne s'aiment pas eux-mêmes mais frère où je suis là l'assurance coûte que 100 signales mi-fans l'année c'est-à-dire que quand il est prêt 100 signales mi-fans je suis soigné un an ma frère soigné un an mes enfants sont soignés un an mais il peut être à l'où je suis assis l'année prochaine c'est la décision c'est la décision c'est pas fini c'est pas fini bon tu sais que les maladies de AVC là ça vient pour que ça passe un peu difficile donc c'est peut-être l'éducation on est en train de faire nous de la communauté pourrons un peu y faire il y a des messieurs qui le prennent en compte un peu donc c'est encore mais je dis que les artistes là ils sont eux-mêmes responsables c'est simple et puis à ce truc parmi nous il y a des gens qui ne connaissent pas dès qu'ils chantent un peu bien ils viennent dire il est artiste et puis il y a des gens le comprendre comme ça il est mis artiste moi je connais une artiste dès qu'on a touché ses fesses alors on dit va au studio il va au studio et puis ça dit mais ils chantent pour toi pour les gens ils chantent pour les autres ça veut que j'ai dit souvent il faut qu'on fasse des cris il faut qu'on fasse des cris il faut qu'on fasse des cris tu vois le mouvement pour que vous décalez pourquoi je l'apprécie voilà la cour d'ivoire qui était arrivée à un moment donné on était en crise des coups d'état d'autres pays tout mettait ensuite la peur et des jeunes gens quittent en France et puis viennent avec un concert qui tout le monde a adopté et ça fait que c'est-à-dire ce passage là le cours fait le temps on le passait tranquillement vraiment tu ne peux pas comprendre ce que c'est c'est un grand plus à la Côte d'Ivoire un grand plus à la Côte d'Ivoire tu as vu cette transition culturelle tu vois cette renaissance culturelle et ça a été beaucoup bouillé et c'est à force que la culture en Côte d'Ivoire a plus d'autres nutorialisations mais on n'a pas pu maintenir ça parce que ce groupe des jeunes la Côte d'Ivoire se sont séparés et à la Côte d'Ivoire tu sais il y a un concept qu'ils a réunis moi j'étais très content mais au cours de la pratique du concept chacun quand même et il voulait quand même selon lui c'est difficile c'est autre chose mais j'ai dit que ils ont été très utiles ils ont été très utiles très utiles vous n'avez été récompensé non ? non moi personnellement jamais non je ne veux pas le dire l'ensemble mais la Côte d'Ivoire on ne t'a pas récompensé ? non la nouvelle ministre la dame là elle est en Badou oui la ministre de la culturelle je vous dis sincèrement elle est tout sauf ministre elle est tout sauf ministre parce qu'elle est soit tout le monde elle est tout sauf ministre non je juge que je ne vous m'a pas si on lui dit que des frères n'a pas été décoré il n'a pas été décoré je suis là décoré rien du monde la dame m'a appelé on m'a appelé la ministre de la ministre est-ce que tu as été décoré ? j'ai dit j'ai été fait je suis pas suffisant j'ai fait le conseiller c'est la culture du président j'ai fait la victoire on faisait puis j'ai dit mais moi on ne m'a jamais décoré les deux m'a jamais décoré on dit c'est un réveil moi aussi m'a pas décoré mais votre ancien est venu on me décoré et je vois une semaine après deux mois après on a resté c'est ça qui va tromper quand on partait se faire décoré moi j'étais vraiment su je partais à mes amis j'ai dit on va me donner une pédale puis on va me donner de l'argent donc arrivait madame madame Mariette Dagri parce que je suis amenée à son père et fils elle dit mais oui t'as pas décoré depuis j'ai dit non elle dit c'est pour ça que j'ai dit au lieu de décorer chevalier il faut que tu sois officier parce que tu as trop pris de temps donc elle m'a décoré officier dans l'ordre du mairie national c'est ça une fois les gens s'en vont j'ai dit comment ça fonctionne j'ai dit comme quoi j'ai dit mon père pardonnez-moi l'avril il dit il n'y a pas avril il y a un médaille là attend je vais dire l'avril il est rentré il a dit ah lui il n'y a pas quelque chose il n'y a pas comme ça il n'y a pas l'argent il n'y a pas l'argent mais ça va casser quand je partais à la décoration j'ai dit à la maison parce que le grand frère il nous a dit ça ici je ne peux pas vous mentir donc tu as investi ton argent dans ton album tu produis tu fais des choses tu grandis ça devient bien et puis un peu d'un petit fer et puis un petit fer et puis un petit fer c'est ça qui me décourage mais prions Dieu prions Dieu je suis en train de monter un spectacle créer un téléphone monter un téléphone réaliser un téléphone prions Dieu que ça puisse avoir du succès et que je puisse obtenir un enfant que moi aussi j'ai passé j'avais dormi que de me réveiller manger et puis aller dormir mais s'il faut se réveiller à 5h du matin pour chercher l'argent manger des midis là c'est-à-dire que chaque jour ça dit chaque jour qu'ils cherchent l'argent de l'autre jour pour être d'éléphant là c'est qu'aujourd'hui moi si le mec n'est pas content on va être pour lui c'est ça en vie c'est ça en vie c'est ça en vie je n'ai pas de maison il ne faut pas vous mentir j'ai pas une maison de gens la maison où je dois je prends quand il pleut de l'arrivée je suis mes genoux ici non non je vous dis je ne vous m'appelle pas si vous voulez venir me rendre visite le jour il pleut s'il pleut beaucoup dites venez faire une visite j'aime beaucoup d'affranchiser ta sincérité venez faire une visite mais dans la relation vous savez là vous ne pouvez pas avoir un courrier à un président ou à 1 minute vous dites que votre maison quand vous passez l'eau arrive au jour un dimanche ils ont fini même j'ai un plan pour eux j'ai un frère tu penses que c'est aller dit ça à 1 minute quand on n'a pas dit qu'ils nous appellent je l'avais dit c'est qu'on n'a pas encore tu sais qu'on n'a pas encore la bonne porte je crois je crois que ça finira je vous dis pour dire que non j'ai acheté une maison là que je n'ai pas encore acheté une maison j'ai tort d'agir une maison que je loue mais ça aide à mes projets mais les 20 millions de babes pour acheter un terrain je n'ai pas eu je te dis qu'on ne m'a pas appelé on dit il parle trop ok il critique trop on ne m'a pas appelé mais pour les acteurs il y a eu une fête ici on ne m'a pas appelé pour dire c'est les meilleurs ah vous êtes meilleurs que les maîtres mais bon voilà c'est ça j'ai dit on ne m'a pas appelé je n'ai pas eu 20 là-dedans voilà je crois que lui il va me dire tiens 20 il n'y a pas 20 il n'y a rien même 2020 il n'y a pas eu 20 même 10 20 je suis là c'est que je vous ai dit là si j'ai eu maçonne dedans que le seigneur me sanctionne moi je n'aime pas je ne vais pas venir ici m'asseoir sur votre télé ici et puis mentir pas des péchés inutiles là je viens mourir par la physique la nuit et puis aller sur le seigneur avec des péchés je préfère vous dire exactement comment cela se passe mais parfois c'est ça dit qu'elle a écrit à elle me dit oui je l'ai fait ils t'ont répondu bon peut-être 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 si c'est une émission avec lui des faits alors lui des faits ton mot de la fin pour tes fans les gens qui t'apprécient non j'étais très content d'abord j'apprécie l'émission d'accord j'aime bien des émissions où l'artiste on le prend quand même parce que déjà ils sont là et c'est plein pour les membres du monde on peut pas les questionner pourquoi mais pourquoi parce que vous participez à l'éducation à l'hiver à la plus de conscience des hommes publics pour que aimer ces discurs attention si on admire il faut que bon sujet et bon comportement parce que l'art a trois fonctions il est divertissement c'est vrai mais il est didactique et thérapeutique tu t'amuses tu t'amuses les gens c'est vrai mais tu les enseignes et tu les guéris les artistes comprennent que je suis un artiste c'est vrai c'est vrai que je fais du divertissement mais j'approche j'enseigne à des gens tu dois être guéris des mâles donc je suis utile à la société je suis utile à la société il ne doit pas toujours être un problème pour les gens mais plutôt une solution pour les gens je n'ai pas un artiste pour les gens c'est vrai que c'est un handicap pour moi parce que je ne bénéficie pas moi je connais des bédé qui ont aidé beaucoup d'artistes ici je connais des artistes il y a 20 millions alors que j'ai fait partie de sa campagne j'ai vu des gens avec babo avec watra mais notre position est telle qu'il faut être utile à la nation qu'il est utile à des individus celui qui estime qu'il est utile à la nation on va l'aider ils n'ont qu'à l'aider le gouvernement ils n'ont qu'à m'excuser à l'instant où je m'assois je dois jouer mon rôle et bien je n'ai pas de conscience voilà tiens ok alors dames et messieurs c'est le mot de fin de lui de faire vous qui nous suivez sur toutes les pages facebook continuez de liker de partager le farfa et ce soir on vous dit sortez couvert big up à la marraine Mathilde Erika toute la famille ceux qui nous suivent mais je n'ai pas apprécié quand je suis chez vous je n'ai pas apprécié parce que des télévisions comme ça je n'ai pas apprécié par un surien quand tu viens c'est la liqueur on prend tout le monde mais quand je prends un coup là c'est télo té 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 il y a un peu plus simple qui est à la réception c'est là je voulais me dire et puis je voulais vous dire au devoir les gars voilà merci à l'enjeu du matin chéri ici c'est toute la famille le DG Pierrot la grande famille merci beaucoup Olivier Nippa tout le monde merci merci allez Kangala Le Berger on est ensemble pour une autre vidéo c'est terminé ça me doit s'il y a un peu plus caractère c'est la perrité on est ensemble il y a un peu plus c'est ça on est ensemble